Musique Shalom, Église, corps de Christ à travers le monde Nous remercions l'attention que vous voulez nous accorder En suivant cette émission Le choix des dieux et les temps de Dieu C'est l'apôtre Léopold Motumbo-Kalumbo Responsable de l'église ministère Amen Ici en République démocratique du Congo Avec lui, nous allons parler de l'école du ministère international Émis 2019 Et pour ce faire, je suis accompagné du pasteur Didier Mayemba Avec qui nous allons nous voir Interviewer les pasteurs Shalom, Pasteur Didier Shalom mon frère Apo Et shalom à tous les téléspectateurs du monde entier Et vous qui êtes branchés pour suivre cette émission Croyez-moi que nous passerons de très bons moments Merci beaucoup mon frère C'est un privilège de vous recevoir l'apôtre Léopold Motumbo-Kalumbo C'est votre temps Shalom Shalom à Apo, shalom Didier Et shalom à tous les amis Ou que vous soyez partout dans le monde Soyez bénis Tout le plaisir est pour nous de nous entretenir avec vous Nous allons parler de l'école du ministère international Je l'ai annoncé La première question C'est de nous dire Pourquoi une école du ministère international Est mise en sigle En ce temps où l'église a l'âge Apôtre Merci beaucoup Nous croyons toujours que L'école du ministère Comme on l'entend si bien son nom Une école C'est un cadre Approprié pour permettre aux gens D'acquérir une certaine connaissance A la fois pour leur permettre D'améliorer la qualité du travail qu'ils font pour Dieu Et de leur communiquer un pouvoir divin Depuis l'histoire de la Bible Il y a eu l'école de prophètes Il y a eu Ça c'est dans l'ancienne alliance Et c'est parce qu'il y a eu l'école de prophètes Que Quand Élie Dans son dernier virage vers la fin de sa course Était accompagné de son fils Élisé Que Les fils des prophètes Ayant vu Élie passer Ils ont rappelé À Élisée Sais-tu que ton maître Te sera pris aujourd'hui C'est parce qu'ils savaient Ils avaient appris à l'école des prophètes Qu'il y aurait un prophète de feu Qui viendrait Son ministère sera caractérisé Par le feu Et ce prophète Sa venue Et sa disparition Serait mystérieux Et ils avaient des signes Et quand ils ont vu Élie en train de traverser Les Gilgal Les Jourdains Ils ont compris Que maintenant il ne va plus revenir L'école est très importante Apprendre Est quelque chose de très importante Il y a plusieurs manières d'apprendre De manière verticale et horizontale Dieu a beau apprendre à quelqu'un De lui-même Mais vous verrez toujours Dans la manière de faire de Dieu Il amènera toujours la personne Auprès de quelqu'un Qu'il avait précédé Dans le même domaine Et qui a marché Qui connaît l'essence Du surnaturel Comment Dieu fonctionne avec une personne Pour gérer Pour coacher Pour engadrer Cette personne C'est le but essentiel De cette école du ministère On est dans un essai Comme on dit Un coup d'essai Ou c'est dans un parcours normal Que l'école a déjà commencé Dans mes petits voyages Avec Dieu Plus d'une quarantaine d'années Nous avons eu plusieurs étapes Dans la formation des pasteurs Sur le plan local On a organisé énormément Des réunions Des pastorales Qui ont réuni presque Tous les hommes de Dieu Toutes les associations Tous les mouvements Qui existent Sur toute l'étendue du pays Et puis on a commencé A aller étape par étape Il faut dire que depuis Une bonne quinzaine d'années Nous avons reçu une mission Comme l'apôtre Paul Dans les actes De nous tourner Dans le monde essentiellement Anglophone Pour proposer au monde Anglophone Que l'espace francophone N'est pas seulement Un champ missionnaire A gagner Il y a aussi des valeurs Que nous pouvons proposer Dans le reste de l'ensemble du corps Et ça Ça a demandé beaucoup d'études Beaucoup d'orientation spirituelle Beaucoup de prières Et quand Dieu vint Nous dire exactement ce qu'on devait faire Nous sommes sortis Et ça a commencé Ici et là Depuis Il y a Deux, trois ans Nous avons commencé Dans le monde anglophone Par des réunions Des écoles du ministère Les images que vous voyez Passer régulièrement Sur les antennes NAMEN TV Sur notre conférence A Nairobi Au Kenya Fait partie De cette stratégie Divine Et après Nous avons vu Nos amis Francophones Nusophones Commencer à réagir Qu'est-ce qui se passe Nous voyons Que l'apôtre A beaucoup plus Une tendance Nous avons eu Beaucoup beaucoup De réactions Mais on ne pouvait pas Répondre à tout le monde A la fois Parce qu'une mission Comme celle-là Demande beaucoup D'orientation de Dieu Pour ne pas tomber Soit dans les tâtonnements Ou dans les à peu près Et c'est comme cela Que de Nairobi Nous avons Mis cap Sur Librevie Au Gabon C'était l'année passée Mais en même temps Entre les deux conférences Nous avons eu Une école du ministère A Kinshasa Et là Nous sommes pratiquement À notre Troisième édition Une à Kinshasa Une À l'Est de l'Afrique Au Kenya Une autre À Librevie Librevie Au Gabon Et Maintenant Nous revenons A Kinshasa Pour nous permettre De nous relancer Encore répartie Pas ce dit L'homme de Dieu C'est le concept International Qui a retenu Notre attention En quoi Cette conférence Est internationale Pourquoi vous parlez De l'international Bon quand on parle De l'international Vous pouvez comprendre Clairement Qu'il s'agit D'une réunion Qui part Qui transcende Les frontières Qui va au delà Des frontières Et Avec tout le travail Qui s'est fait Les serviteurs De Dieu De par le monde Ont découvert Cette grâce Et cette grâce Apportait Une certaine visibilité Ils ont vu Une autre manière D'opérer De Dieu Dans les hommes Ici sur terre Alors avec Une grande curiosité A été suscité Dans le cœur De sa victoire Les uns Nous appelaient À gauche Les autres À droite Et ça continue Nous n'avons Jamais connu Un tel mouvement De sollicitation Depuis un certain temps Et par Dieu sait C'est que par jour Nous pouvons atteindre Les 69 000 Et Si on présente Un élément Vous avez après Quelques jours Plus de 4, 5, 6 millions De gens qui vous regardent Et dans les millions Il y a ceux qui veulent Que vous Arriviez sur place Alors C'est comme cela Que Dieu nous a demandé De voir tout le monde Et De convoquer tout le monde Un peu comme à l'école De Tyranus Et Nous avons lancé L'invitation Nous avons dit Au peuple Voilà C'est vrai que Un ministère A toujours été donné Pour l'utilité commune La grâce Que Dieu nous a donnée N'est pas pour nous Nous sommes un pain Qui doit être mangeable Que tout le monde doit manger C'est pas pour goûter À quoi ça ressemble Alors Vous pouvez venir D'abord sur place Nous avons quelque chose À partager avec vous Nous avons quelques expériences Que nous avons faites Avec Dieu Dans toutes ces années Et nous avons Quelque chose De surnaturel Qui vous étonne là Qui vous effraye Qui vous fascine Quand vous regardez Dans les médias Tels que vous réagissez là Et venez Nous avons Vous avez tellement De questions Que vous nous avez posées Nous pouvons Faire la synthèse De vos questions Nous voulons le résumer Et se forme D'une école Donc l'école du ministère C'est un ministre Qui est devenu En lui-même Une école Et c'est exactement Ce qui justifie C'est comme ça Que nous parlons International Nous avons Beaucoup Beaucoup de passeurs Qui viennent De l'Amérique latine De Nicaragua De Colombie Du Brésil L'Afrique De Venezuela Et des Etats-Unis Donc de Chicago De Maryland Et de Miami Des passeurs Qui sont en route De Pakistan Maintenant Pakistanais Népalais Ça c'est pour parler De l'extrême-Orient Et puis Nous avons Des passeurs Afrique De Singapour De Sydney De Auckland Et en Afrique C'est presque toute l'Afrique A la fois De l'Ethiopie Donc des côtes Est C'est la côte Ouest De l'Afrique centrale Le monde anglophone Francophone Lousophone Hispanophone Donc des Guinées Équatoriales Et les autres Et tout le monde a dit Qu'il ne peut pas rater Cette fois-ci Surtout quand nous sommes Venus à Libreville On a vu Ce que ça créait Dans le cœur Des serviteurs Qui entourent Le Gabon Donc au-delà Même vers la côte Ouest Maintenant Tout le monde a appris Date De venir Pour qu'on partage Ensemble D'où vient Ce qui les fascine Parce que J'ai parlé à l'un d'entre eux Tout à l'heure J'ai dit Il me dit Pourquoi je vois Sur Amin TV On a écrit quelque part On ne devient pas grand Par hasard Je lui dis C'est mon histoire Peut-être Quand vous voyez Juste les images Comme ça Vous croyez C'est quelque chose Qui est tombé du ciel Vite 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 au semi Au travail Un parcours Dieu veut A voulu Que la sémence Soit plantée Et Qu'on accepte La loi de la photosynthèse Et jusqu'à ce que L'arbre atteigne Une maturité Qu'il sorte des branches Les branches bourgeonnent Et que les fruits Commencent Et jusqu'à ce que Les fruits mourissent Pour que les gens Commencent à manger Et il y a eu Un temps pour tout ça Alors nous voulons Partager ce moment-là La thématique De cette grande École du ministère Suscite beaucoup D'intérêt Comment basculer D'un ministère Ordinaire A un ministère Extraordinaire Comme journaliste Quand nous Regardons les thèmes Les concepts Ministère C'est déjà surnaturel Que Dieu appelle Un homme C'est déjà surnaturel Et comment vous parlez Du basculement Comment on peut encore Basculer Alors qu'on est déjà Ministre Homme de Dieu Bon Le tout dépend De la définition Qu'on se fait du ministère Beaucoup On définit De plusieurs manières Les ministères Je ne vais pas Entrer dans le détail Peut-être qu'on va Les découvrir Pendant l'école Si le ministère Est surnaturel Tout le monde Serait dans le surnaturel Alors que nous voyons Sur le terrain Autre chose C'est présenté Tout le monde Se dit ministère Tout le monde Se dit ministre Mais il a du mal A avoir ce côté mystère Côté surnaturel De Dieu Et c'est là Finalement Nous comprenons Ce que se passe Nous-mêmes Ayant vécu Et expérimenté Des moments comme ça Où tu prêches bien Mais tu ne ressens rien Peut-être du côté De la lettre Gênez Vous gênez Vous essayez De vous efforcer À craindre Dieu En toute chose Mais le résultat Ne vient pas Jusqu'à ce qu'il y a Quelque chose Donc le maître De la moisson Décidera Un jour De rencontrer Une personne A partir de ce moment Nous avons beaucoup De gens comme ça Dans la Bible Quand vous lisez Paul Acte 26 Son témoignage À lui Jusqu'à ce qu'il a rencontré Christ sur le chemin De Damas Quand vous lisez Moïse Jusqu'à ce qu'il a rencontré Les seigneurs Dans les buissons Quand vous lisez Les apôtres Jusqu'à ce que Celui-ci a connu La pêche miraculeuse Et le saint lui dit Tu vois Comme tu as fait Juste un coup Autant de poissons Un seul message Tu vas capturer Autant d'âmes Donc il y a Cette rencontre-là Qui doit déclencher Quelque chose Parlons même D'Abraham Abraham a été appelé Par les seigneurs Mais le saint Est obligé De se révéler À Abraham Plusieurs fois Il a même pris Encore le corps De quelqu'un Appelé-Mêle Qui s'édeque Pour se révéler Encore à Abraham Donc Ces apparitions-là Le côté surnaturel Est très détermineur Dans l'exercice De l'œuvre Que nous prétendons Servir Pour un dieu mystérieux Ici sur terre Pasteur De l'humain Au divin Je voudrais poser Ma question Sur le contenu De la matière Est-ce qu'il n'y a pas Risque que vous dévoilez Votre intimité avec Dieu Quand vous aurez enseigné Par rapport à votre expérience Avec Dieu C'est vrai que Tout celui qui réussit A un secret Nous devons le savoir Oui Or Les secrets On ne les met pas Sur la place publique Dieu Quand il allait détruire Sodome Nous l'avons vu Il est sorti De la tente d'Abraham Alors qu'il partait Avec les deux anges Et puis il s'est arrêté Il s'est dit en lui-même Cacherai-je De celui que j'ai un mystère Dois-je cacher ce mystère A celui que j'aime Donc celui que Dieu aime Est dans le cœur de Dieu Comme David L'homme selon le cœur de Dieu Celui que Dieu aime Est dans son cœur Alors quand Dieu Ouvre son cœur Naturellement Pour ne pas dire Surnaturellement Celui qui est dans son cœur Donc doit connaître Les pensées de Dieu C'est comme ça que Dieu A demandé aux anges Attendez-moi là-bas Parce que ce que je veux Parler avec Abraham Maintenant Je dois vous mettre À l'écart Il rentre Il dit à Abraham Voilà Il fallait que je te dise ceci Autrement dit Je vais te révéler un mystère Je vais détruire ce homme Donc il y a une intimité Entre Dieu Et l'homme Selon son cœur L'homme qui l'a appelé Pour lui révéler les choses Et dans la révélation Il y a deux parties Dans la révélation Que Dieu donne à un serviteur Il y a des dimensions Il y a une dimension Qui est consacrée À proposer aux gens À qui sont destinées Ces révélations Il y a une autre dimension Qui ne concerne Que l'homme lui-même Avec son Dieu Comme Dieu lui-même dit Les choses cachées lui appartiennent Les choses révélées Appartiennent aux hommes Donc dans le loin aussi Il y a deux dimensions De révélation Il y a une dimension Que Dieu lui demande De proposer aux gens Et une autre dimension Qui le concerne lui-même Et c'est ce qui me motive aussi Parce que Je comprends ta question Même dans les questions Et les curiosités Et des décès Immenses nombres de serviteurs de Dieu Quand ils m'écrivent Quand ils m'appellent Tout le monde dit Je vais connaître les secrets Je vais aussi devenir comme toi Comme lui Je dis ok C'est pour cela que nous existons Sinon Vous n'allez pas avoir Autant de curiosité Ou autre Venez Nous allons mettre à votre disposition Ce qui est meilleur Pour vous permettre De quitter Parce que Dieu nous a aidé À comprendre un peu Une philosophie globale Sur le plan sacerdotal De ce qui se passe dans l'école de Christ Nous avons une petite recette Un petit traitement Que nous allons essayer un peu D'administrer Pendant cette école du ministère Pour voir ce que ça va donner Dans la santé de l'église Au début je dis Le choix de Dieu Et le temps de Dieu C'est vous Peut-être les gens se demandent Pourquoi Je dois le dire Vous imaginez que vous êtes ici Mais il y a une impactation À travers le monde Je prends l'exemple d'un pasteur Camerounais Le prophète Samuel Qui évoque ton Dieu Sans te raconter Qui cite ton nom Dans ses prières Et son église Est impactée Par ton Dieu Il y a un pasteur Dont le fils serait Ambassade du Gabon Ici En passant Il dit Mais c'est une réunion politique Ou qu'on lui dit Non non On lui dit Non non C'est un homme de Dieu C'est ça l'étendue du Dieu Au fait Il vient vous rencontrer Les choses changent Il y a un autre Que j'ai suivi Moi personnellement À la télé C'est lui qui sûrement A eu A organiser avec vous Le Émis En Nairobi À l'Afrique de l'Ouest À Porte James À Porte James Lui Il a passé des moments difficiles Au point que son ministère A connu une baisse Il a touché d'autres hommes De Dieu Ça n'a pas marché Mais on lui dit Non Il y a un homme Que Dieu a élevé au Congo Il vient Il est impacté Et les choses changent Pasteur Quand nous lisons aujourd'hui L'exode De d'autres pasteurs Vers le Congo C'est qu'on entendait moins Je me rappelle Pendant qu'on faisait Des émissions avec vous Vous annoncez des choses À nos journalistes On doutait Aujourd'hui Vous êtes en train De vivre cela Laissez-moi témoigner En direct Vous annoncez Cette chose Qui se passe aujourd'hui Dans les différentes émissions Qu'on faisait avec Les pasteurs Pei à son âme Pei à son âme Vous y annoncez Et aujourd'hui Avec l'école Du ministère international Les appels Les sollicitations Fusent de partout Je me demande Vous-même Pasteur En tant qu'humain Mésurez-vous La capacité d'accueil Mésurez-vous Les fardeaux Que vous avez aujourd'hui À travers le monde Je pense que Quand Dieu Appelle l'homme Il est qualifié Il sera capable De supporter le poids De la vision Et de l'anxion Qu'il lui donne Pour en arriver là Au mois d'octobre Prochain J'aurai 42 ans De vie pastorale Ah oui Et pour en arriver là Au résultat Que les gens voient ici Combien de temps Dieu a pris Pour former Les caractères D'un serviteur Vous savez Pour un autre jeune Vivre une telle gloire Il y a la tentation De l'orgueil De se prendre même Pour un petit dieu Si on n'est pas formé C'est pourquoi Beaucoup meurent À peine Et les ministères A commencé Depuis Quelques jours après Quelques années Vous n'entendez plus parler Dieu prépare Toujours les serviteurs Avant de lui confier Combien de temps Moïse a pris Dans la cour de Pharao 40 ans Combien de temps Il a pris Chez Gétro 40 ans Combien de temps Dieu a permis À Moïse Il a fait 120 ans Donc une partie Chaque étape De préparation De préparation Même les différents Campements Était pour former Toujours Moïse Pour compléter Ce qui manquait À son ministère Alors moi je pense Que ce qu'on a hâte De vivre aujourd'hui Si ça nous monte Pour avoir la tête Parce qu'il y a Quelque part Dans les secrets Dieu prépare Toujours des hommes Et quand il les lâche Il lâche déjà Des hommes qualifiés Plutôt que des compétents Hommes de Dieu C'est vrai que L'onction que Dieu A déversée sur vous Sissue énormément Des besoins À travers le monde Mais l'apôtre Le Paul Est avant tout Congolais Et Fils de la république Démocratique du Congo Quel regard vous avez Sur l'église De votre pays ? Si Déjà à partir De l'école du ministère Comme l'apôtre disait Paul Ephésiens 3 Il dit à Mélisant Vous ferez à moi L'idée de l'intelligence Que j'ai Déjà à partir Des écoles Du ministère Des pastorales Que j'ai organisées Des écoles publiques Les samoyes Que j'ai organisées Vous pouvez vous faire L'idée De la lecture Que je me fais De l'église Et du Congo Et du fardeau Que j'ai dans mon cœur Amen Parce qu'en permanence Je me dis Que les choses Ne devaient pas aller comme ça Les choses Ne devaient pas aller comme ça Parfois Quand vous proposez Quelque chose aux amis Ils en font un problème Et plus tard après Ça se chuchote Ils commencent A te donner raison Et N'eût été Les choses De Dieu On se serait déjà Découragé On allait se dire Mais à quoi bon Tout ça J'ai replié Dans mon église locale Je fais ce que Je suis en train de faire Or c'est pas ça Les ministères Surtout pour Les ministères De l'apôtre L'apôtre pose les gens Il pose les bases Il veille au fondement Il voit C'est comme ça Qu'il dit Que chacun Prenne garde De la manière Dont il bâtit Dès qu'il pose Le fondement Il voit comment Les murs montent S'élèvent Et il fait attention Jusqu'à la charpente Et C'est vrai Que l'église A des sérieux soucis Comme il y en a Un peu partout Dans le corps de Christ Mais Dieu L'auteur De son église Il laisse jamais Sa vraie église Ses vrais servitaires Manger les pains Des pharisiens Il se doit toujours A chaque période De susciter des hommes Qui recrutent Les restes Qui n'ont pas encore Fléché leurs genoux Pour les équiper Les former Et les relancer Dans la moisson C'est ce que Nous sommes tentés de faire C'est pourquoi Nous appelons cela École du ministère International Y compris les locaux De ceux qui sont moyens L'homme de Dieu L'école du ministère International Qui commence déjà Du 20 au 24 Au 24 mars Attire les hommes de Dieu Qui viendront de partout Il y a le monde Anglophone Le monde Francophone Le monde Lusophone Vous avez un message Et en regardant L'église L'homme de Dieu Est-ce que vous croyez Que les besoins De l'église À travers le monde Est identique L'église L'église Par exemple Au Ghana Il y a des problèmes culturels Mais les besoins spirituels Restent les mêmes Partout Acte 10 Le dit bien Dieu ne fait Accession de personnes Mais dans tous les peuples À chaque nation Ceux qui le cherchent De tout cœur Il leur sera Agréable Et favorable Et c'est ce qui s'est fait Pourquoi un bien-aimé Pakistanais Réagirait de venir Pourquoi un Américain Qui est dans une autre culture Chercherait à venir Parce qu'avant L'évangile à l'Amérique C'était le Vatican Du monde évangélique Si il faut appeler ça comme ça Et pourquoi Un Angolais Chercherait à venir Aussi bien Que par exemple Un Argentin Parce que le besoin Est un Tout le monde se retrouve Dans cette option Tout le monde se dit Il y a quelque chose À prendre dans cette grâce Et cette grâce-là S'accomplit la parole Elle est pour l'utilité De l'Église L'utilité communautaire Donc le problème Ne se pose pas D'ailleurs Dans toutes les grandes conférences Dans le monde Auxquelles j'ai été invité Et animé Avec d'autres passeurs J'ai toujours vu Le même mouvement Et Que ce soit en Afrique du Sud Que ce soit en Allemagne Que ce soit Je me rappelle Quand nous étions en Allemagne Nous étions Quatre prédicateurs Cinq prédicateurs A cause de Célébration De la chute du mur De Berlin A l'époque Il y avait Un passeur allemand Un passeur russe Un passeur américain Et moi L'Africain J'étais invité Parce que les passeurs Me connaissaient Et J'ai vu J'étais en train De parler En français Et puis il y avait Cinq interprètes Dans des langues différentes Et je me suis rendu compte Le besoin Quel que soit Les normes de prédicateurs Les besoins de l'Église C'est le même Comme nous sommes Vers le temps du soir Les besoins Parce qu'il y a Un besoin De maturité de l'Église Vous voyez Comment l'Église Est en train d'être Atenu Aujourd'hui Dans l'exercice Des dons spirituels Dans la stabilité De l'Église Dans l'ordre De l'Église Et beaucoup sont En train de démolir La doctrine chrétienne Sans les savoir Et à cause de cela Dieu a besoin De moments Comme ceux-ci De temps en temps De temps en temps De recyclage De formation D'équipement Du serviteur Et surtout Surtout D'impactation Parce qu'il faut Que le maître De la maçon Impacte la personne Oui surtout Surtout l'impactation Pour que ça puisse Ramener les pasteurs À un certain niveau C'est hyper important Mais revenons toujours A l'école du ministère International Est-ce que vous pensez Que votre appel sera Entendu Et par qui Aujourd'hui Si nos Nos stades sont bons Nous voyons déjà Les réponses Des personnes Qui ont déjà Reçu Elles Les invitations Qui ne cessent De nous envoyer Des photocopies De leurs passeports Quand vous regardez Seulement les rythmes Des passeports Qui tombent Qui sont imprimés Vous pouvez comprendre Exactement Qu'est-ce que L'onction est en train De faire dans les cœurs De gens Dans cette faim Incroyable Cette soif Insatiable Qu'ils ont De venir Se connecter A quelque chose De Dieu C'est nous Maintenant Qui commençons A gérer Pour ne pas Connaître Les débordements Un mouvement Incontrôlé Comment vous allez trier Comment vous allez sélectionner Parce que l'estimation Est dans les 7000 A 9000 Sollicitants Nous avons nos critères Que je ne mettrai pas Sur la place publique Nous avons nos critères Que j'ai donnés Un peu à nos équipes Qu'ils essaient d'observer Parce qu'il faut Que les tris Soient stricts Oui Sinon Ce sera débordé Parce que nous savons Comment Les serviteurs Les jeunes serviteurs Se compondent Dès qu'ils voient Des choses comme ça Ils peuvent prendre son avion Ils viennent ici Et puis vous avez du mal Et puis dès qu'il va rentrer Il va interpréter Très mal la chose Qu'il a réçue Ça crée des dégâts Et il sera un effet Domino sur vous Et c'est comme ça Que nous essayons Un peu de gérer tout cela Avec beaucoup de sagesse Et beaucoup de discernement Homme de Dieu Avec mon ami Apo On a organisé Pas mal d'émissions Avec vous Et en son temps Vous réprochiez Certaines choses A l'église francophone Et vous avez fait Nairobi Et puis vous avez fait Libreville Avec le même message Comment basculer Vous avez parlé Du basculement Mais quand vous avez vu La réaction du monde Francophone A Libreville Vous avez quelle impression Parce que Vous leur réprochiez Certaines choses Mais ils ont réagi Comme si on était Dans un monde Anglophone Vous-même Vous avez quelle lecture Par rapport à ça Homme de Dieu Bon Puisque nous sommes À l'heure du basculement Il faut que quelqu'un T'aide à basculer Et avant qu'on arrive Je suis même Certains témoignages De pasteurs Qui disent Qu'avant Ils nous suivaient Dans les médias Et Ils brûlaient d'envie De voir l'homme En face Et Qu'ils ont été exaucés Bon Je pense aussi Dans la stratégie De Dieu Que nous ayons Commencé Depuis longtemps Un certain moment Exclusivement Dans le monde anglophone Ça a été important Parce que C'est un peu comment L'espace francophone Fonctionne Notre culture Francophone La francophonie Comment on raisonne On est trop Analystique Trop critique Trop 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 Et On se disait Comme Paul a dit Il est allé d'abord Chez les Romains Pour susciter la jalousie De ceux de sa nation Oui Alors Quand nous sommes allés Et les frères ont dit J'ai vu même Un pasteur Belge Qui m'a écrit À potre Mais c'est quelle stratégie On t'a vu d'abord Aux francophones Du sud Et puis maintenant Voilà comment Les francophones Facilement Reçus Accueillis Parce que Le message Ils ont déjà fait Une idée De genre De message De l'écho Parce qu'eux-mêmes Faisaient un mouvement Dans le monde anglophone Pour recevoir Mais ils ont trouvé Que Dieu a pourvu Dans leur espace C'est comme ça Qu'il y a eu un écho Comme l'apôtre Paul A dit aux Thessaloniciens Que nous savons Que notre arrivée Chez vous N'a pas été Sans résultat Et c'est ce que Nous avons vu À Libriville On me déduit Une question de curiosité Tout pasteur Qui vous suit Pour la toute première fois Ou la énième fois Dit Je n'ai jamais Entendu un tel discours Entre temps Que ça vienne De fidèles Je peux comprendre Mais si ça vient D'un pasteur Qui a aussi sa Bible Qui la médite Dire Qu'il n'a jamais Entendu un tel discours Ça me pousse Ma curiosité Ça pousse ma curiosité Très loin Comment vous lisez la Bible Comment vous méditez La même Bible Pour qu'un pasteur Dise que Je n'ai jamais Entendu un tel discours Je voudrais en chérir Par rapport à sa question Bien avant C'est plus Les pasteurs anglophones Qui commencent Avec des conférences Beaucoup de miracles Beaucoup de prodiges Vous De la francophonie Vous élevez avec Dieu Maintenant Quand vous allez Organiser des conférences Auprès de ceux Qui ont commencé Ces événements Avant vous Ils trouvent De l'inédit Comment expliquer ? Et peut-être On se sont des hommes De dire expérimenter Alors qu'ils ont eu Autant des conférences Dire que C'est la première fois Qu'on écoute un tel discours Comment vous allez Expliquer ça ? Bon Sans pouvoir Chercher à rentrer Dans les secrets De Dieu Je pense que Nous sommes dans le domaine De diversité d'opérations Diversité de grâce Diversité des ministères Ce qui fait la particularité De l'église C'est sa diversité C'est pourquoi J'aime l'église Parce que Dieu N'est tant pas Un Dieu de monotonie Nous le voyons Se révéler Comme Jéhovah Jireh Comme Jéhovah Chevaot Comme Jéhovah Shama Comme El Elion Ainsi de suite Et c'est Elohim Là Que se révèle Il veut aussi Que dans l'église Qu'on saisit Ces facteurs De diversité D'opérations Vous trouverez Dans un espace Où les gens Sont habitués Depuis 30 ans 40 ans A voir Les mêmes styles Des manifestations Spirituelles A écouter Les mêmes styles De messages A un certain moment Le Dieu des cieux Va décider De leur proposer Autre chose En supplément De ce qu'ils avaient Déjà entendu Je pense Ce qui se passe Actuellement Répond A cette curiosité Parce que S'ils trouvaient Que les mêmes choses On n'aurait jamais Eu ces engouements C'est parce qu'ils trouvent Qu'il y a Une autre manière D'opérer de Dieu Jamais connue d'avant Alors c'est comme S'ils se disent Tiens Le Seigneur peut aussi Opérer de telles choses Comme ça C'est étonnant J'entends Didier Arrésaud J'entends Mes amis Soit Maliens Ou Ivoiriens Mon référent C'est formidable Qu'est-ce qui se passe Nous sommes avec des amis En train de regarder la télé Et on s'est dit Mais quel message Dieu est en train d'envoyer A nous Sériteurs francophones En ce moment Parce que nos amis Anglophones Au moins Avaient Je dirais Une certaine accoutumance À avoir Un certain nombre De produits De Dieu Avant Mais nous C'était La doctrine Nous c'était Il faut rester Avec les actitudes Des écritures On se faisait De rien Mais on ne voyait pas Cette touche Du surnaturel Ce côté Mystère De Dieu Et c'est la première fois Que nous voyons Et surtout Il y a un discours Qui produit Les surnaturels Parce que Les surnaturels Pour les surnaturels Sans un discours Qui la accompagne Devient un peu suspect Donc il faut un discours Qu'on se dise Est-ce que ce discours Peut-il produire De tels miracles Et avec le résultat Avec les témoignages Nous comprenons Que les frères Savent maintenant Comprendre Qu'un tel discours Ne peut qu'il produire Un tel résultat Le vent souffle La vague nouvelle De miracles De la complicité Avec Dieu Dont vous êtes Vous-même témoin Vous l'observez Qu'est-ce que vous pouvez dire A ces pasteurs-là Qui viendra Aujourd'hui À travers cette émission Qui est en train De suivre l'émission Il dit Moi je vais y aller Mon invitation est acceptée Je l'aime Mon invitation Pardon Qu'est-ce que vous pouvez lui dire Maintenant on nous fait une émission Tu ne peux Être basculé Tu ne peux connaître Le basculement Qu'au travers de la personne Qui elle-même avait connu Le basculement Tu ne peux être impacté Que par l'homme Qui a été lui-même impacté De la part de Dieu C'est comme ça Que nous disons Le principe De l'élévation Nous apprend Qu'on a toujours besoin De quelqu'un Qui soit Qui paye le prix De se rabaisser Pour vous donner son dos Pour que vous montiez Sous son dos Et ses épaules Dès qu'il se met debout Et vous vous élevez Alors Dieu a voulu Que nous puissions Nous incliner Pour demander à tout le monde Prends mon eau Monte sur mon eau Comme ça Tu ne vas pas tomber Dans les ravers Donc l'école du ministère Va servir Va servir des ponts Pour les uns Va servir des boucliers Va servir des gardes Fous Pour que les uns Ne détruisent pas leur carrière Très tôt Pour ceux Qui avaient déjà Perdu la bataille Qu'ils soient récupérés Rééquipés Pour être relancés Sur le champ de bataille Nous sommes au temps De la fin Et Dieu Cherche les ouvriers De la dernière heure Nous sommes en train De les récurter Pendant Cette école du ministère École du ministère Internationale Fidèle Téléspectateur Vous avez intérêt A y être Bien que vous devez D'abord recevoir L'invitation L'espérance Qu'à cet homme de Dieu Vous pouvez poser la question A nous-mêmes Congolais Les francophones Posez la question Aux anglophones Vous allez vous rendre compte La manière Dont Dieu l'utilise Comme instrument Et c'est une obéissance Le pays aujourd'hui Il a une expérience Avec Dieu De Libreville Où s'est tenue L'école du ministère International De Narubi Où s'est tenue Cette école Ici à Kinshasa Voilà encore une recommandation De Dieu Pour qu'il y ait encore Cette école Ici à Kinshasa Ne ratez pas Venez vivre L'expérience Avec le Dieu Tout-Puissant Et son instrument Qui est l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo Avec qui nous voulons Nous entretenir Peut-être que le temps De la télé Nous impactit D'arriver à la fin On nous sera posé Toutes les questions Vous en avez Venez sur place Vous aurez le temps De vous entretenir Avec lui Impactez-vous Par cette onction Vous ne serez pas déçu Un dernier mot Nous allons terminer L'émission Merci Il y a plusieurs rendez-vous Qu'un homme peut recevoir Dans sa vie Mais ce rendez-vous De 2019 Est tout à fait particulier Vous ne pouvez jamais Venir Assister Comme vous suivez Les témoignages De vos collègues Pasteurs Qui nous ont vu Chez eux Vous ne pouvez jamais Passer Quatre jours Sous une onction Et sortir de là La même personne Je veux que cette onction Vous prenne Vous captive Vous soyez dedans Comme dans une fournaise Les trois amis de Daniel Et dès que vous sortez de là Vous rayonnez de gloire Et je vous assure Vos ministères Ne seront plus Jamais Je le dis si bien Jamais Les mêmes Dieu vous bénisse Je vous attends Merci L'école du ministère Internationale Part du 20 au 24 mars 2019 Émis 2019 Venez-en Dieu va vous bénir Merci Merci au pasteur Didier Merci mon frère Apoipa Merci également à toute l'équipe Qui nous a accompagné On se retrouve prochainement Pour un autre numéro Avec l'homme du Dieu Apôtre Le Paul Moutoukalo Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501